Bonjour, ce matin j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais notamment commencer au sujet de l'homosexualité, de la relation prétendue entre l'homosexualité et la pédophilie. Parce qu'en Russie aujourd'hui, on prétend qu'on fait un amalgame entre la pédophilie et l'homosexualité. Ce qui est extrêmement grave, c'est d'accuser les homosexuels d'être des pédophiles. Mais à bien y réfléchir, il y a un aspect que j'ai occulté moi, qui est qu'effectivement il existe un lien. Le problème c'est que le lien n'est pas du tout celui qu'on croit. Je m'explique. Moi je suis une femme en train de divorcer, j'ai 25 ans de vie de couple derrière moi et j'ai trois grandes filles. Il se trouve que l'une de mes filles est homosexuelle. Il y a quelques années, j'ai consulté une sexologue et en discutant, je lui explique qu'une de mes filles était homosexuelle. Et considérant le fait que moi je suis une ancienne victime de pédophilie, elle m'a expliqué que la raison pour laquelle ma fille était homosexuelle était liée au fait que moi j'ai été victime d'un pédophile. Alors ça ne signifie pas que chaque personne qui est homosexuelle l'ait pour cette raison là. Bon déjà moi quand j'en parle avec ma fille, parce que je m'entends extrêmement bien avec ma fille, elle m'a dit franchement j'ai des doutes. Alors il est tout à fait possible que ce soit lié et que la raison soit inconsciente par exemple. C'est à dire qu'elle n'en est pas consciente. Elle s'est bâtie comme ça. D'autre part, il est vrai que si on prend par exemple dix personnes, enfin ce sont des hommes toujours, dans la très très grande majorité, ça arrive que ce soit des femmes qui soient coupables de pédophilie, mais c'est plus rare quand même. Mais ça existe. Toujours est-il que si vous prenez dix pédophiles, vous avez effectivement 70% je parle bien de pédophiles et pas d'homosexuels. Dans 70% des cas, ce sont des gens qui ont été eux-mêmes victimes de pédophilie quand ils étaient enfants. Voilà la véritable relation qui existe entre l'homosexualité, enfin plutôt entre la pédophilie et l'homosexualité. C'est à dire que la pédophilie peut effectivement générer l'homosexualité. Ce qui ne signifie pas que l'homosexuel va être pédophile. C'est là que réside le gros problème en fait. Il existe des pédophiles qui sont hétéros, d'ailleurs c'est la majorité. Ils sont hétérosexuels et ils violent des enfants. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Je pense d'ailleurs que, enfin c'est pas certain, mais à mon avis quand le rejet de l'autre sexe se manifeste par l'homosexualité, ça n'est que plus sain en fait. Parce que c'est une façon de signifier le rejet qu'on a de l'autre sexe et je préfère moi que ça se traduise par l'homosexualité plutôt que ça se traduise par le fait de devenir agresseur d'un enfant par exemple. Mais ça c'est un véritable problème. Et le problème consiste aujourd'hui pour résoudre... En fait ce qui se passe c'est que le véritable problème c'est la pédophilie. Et ça n'est absolument pas l'homosexualité justement. Il y a énormément d'homosexuels d'ailleurs qui ne savent absolument pas pour quelles raisons ils sont homosexuels. Et on ne le saura jamais parce que nous avons un inconscient et que cet inconscient contient des tas de choses qu'on ne peut pas maîtriser par définition. Ça peut venir d'un grand-oncle, ça peut être... Nous avons tous une histoire, une histoire familiale qui est plus ou moins lourde, qui est plus ou moins complexe. Il y a les guerres, il y a énormément... Le fait de faire attention à son corps, de prêter attention à son corps est une notion malheureusement assez récente. Assez récente. Et c'est un domaine où il y a un travail absolument considérable à faire. Mais de grâce, n'allez pas stigmatiser les homosexuels en racontant qu'ils sont coupables de pédophilie. C'est criminel d'affirmer une chose pareille. C'est criminel. Vraiment. Je vous assure. Moi, ma fille est homosexuelle. Jamais je n'ai vu une femme plus respectueuse des autres. Vraiment. C'est hallucinant de faire un amalgame pareil. Et si quelqu'un a été victime d'un pédophile quand il était enfant et qu'il devient homosexuel, qu'est-ce que ça peut faire ? Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il soit heureux. S'il est criminel et s'il a fait du mal à quelqu'un, qu'il y ait des poursuites et que ce soit jugé, quel que soit le pays dans le monde. Tous les pays devraient lutter contre la pédophilie. Mais pas contre l'homosexualité. C'est ridicule. Ça n'a rien à voir. Il y a des tas de gens qui sont homosexuels et qui n'ont jamais eu la moindre raison liée à la pédophilie. La très grande majorité des homosexuels, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, moi, la relation qui existe entre les deux, il se trouve que c'est ma sexologue qui m'a dit ça, mais je ne sais absolument pas dans quelle proportion c'est vrai. Vraiment. Quand quelqu'un devient homosexuel, il arrive quelquefois qu'il y ait un phénomène de rejet de l'autre sexe. Effectivement, oui. Mais ce rejet de l'autre sexe, il peut être lié à énormément de choses. Il peut être lié à un exemple de violence conjugale, par exemple. Un enfant, moi je connais des tas de femmes, par exemple, de mon âge plus jeune ou plus vieille, qui ont un rejet absolu des hommes. Pourquoi elles ont un rejet absolu des hommes, à votre avis ? Parce qu'ils ont vu leur mère se faire tabasser leur vie entière. Parce que le père était quelqu'un d'irresponsable. Et quelquefois, il reste encore dans le foyer. Il se met les pieds sous la table. C'est comme ça. Aujourd'hui, les hommes font énormément de mal. Encore. Tellement trop. Et ce sont nous, les femmes, qui en prenons plein la gueule, très souvent. Et vous le savez fort bien. Alors n'allez pas stigmatiser les homosexuels. Respectez vos femmes, respectez vos sœurs, respectez vos filles. Et ensuite, vous donnerez des leçons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada